oh one Repos doit être un peu diplomatique pense tous les mots que je ne dis pas parce que quand je dis la vérité ça ne peut pas bon pour beaucoup de personnes. Il y a six joueurs qui dorment dans la même chambre, le même sanitaire, la même douche. Il y a chaque membre du staff, seulement deux ou trois, sont dans un single room. Les autres membres dorment dans le même lit, dans le temps du COVID, les fatigues auprès de l'entraînement sont, pour moi, et j'ai dit ça avant, j'aime être ici, mais quand tu organises un tournoi avec quatre équipes pour un stade, et tu payes, tu règles les hôtels, chaque équipe a besoin de même niveau, c'est un peu de respect pour chaque équipe, parce que quand tu crées différence entre des équipes, quand les grandes équipes dans les meilleurs hôtels, les meilleures infrastructures, pas loin du stade, et les petits pays dans les mauvais hôtels, c'est favoritisme, c'est favoritisme. On est ici pour jouer aux pelouses, et quand c'est Gambie qui est champion d'Afrique au Cameroun, ça va être décidé aux pelouses, pas dans l'hôtel, pas la distance, demain on doit voyager 2h30 pour le stade. Même joueur, on va être là 1h30 avant le match, c'est 4h avant le match. La science dit que tu dois manger 3h30 avant le match. Il n'y a pas McDonald's pour arrêter, on ne peut pas manger le temps qu'on veut manger sans qu'est-ce qu'on doit faire. Nous sommes des professionnels, aussi quand nous sommes un petit pays, juste comme Mali, Malawi ou Zimbabwe, on doit être respecté. On est ici pour écrire l'histoire pour notre pays, et j'ai des grands joueurs en Europe, mais ils ne sont pas respectés par l'organisation. Et c'est vraiment dommage, parce que pour moi, un match est décidé au pelouse, au stade, et pas extraire le pelouse. Et l'hôtel et l'infrastructure qu'on a travaillé maintenant, je travaille 14 ans en Afrique, jamais vu.